Un parcours. Laurent Marcange est déterminé. Pour cette réunion de campagne, c'est symboliquement la citadelle d'Ajaccio qui a été choisie. Pas de grand meeting pour lui entre les deux tours, mais une rencontre avec ses sympathisants où environ 250 personnes étaient présentes. Après un court discours d'ouverture au micro, le député sortant a pu échanger avec les électeurs. Il a beaucoup insisté sur son parcours et son ancrage dans cette première circonscription. Un arracinement que ne possède pas selon lui sa concurrente, la candidate du Rassemblement National, Ariane Quarena. Je connais cette circonscription. Je la connais, j'en suis issu, dans mes origines les plus profondes. Pas seulement par le fait d'avoir été maire d'Ajaccio, mais par mes parents qui ont toutes leurs origines dans cette circonscription. Et pour moi, ça a du sens. Ça a du sens pour ce second tour. Et je sais, je vois les gens qui me soutiennent aujourd'hui, qui vont bien au-delà de ce que j'ai toujours rassemblé dans le cadre de ma carrière politique. Ils attendent également cet arracinement. Parmi les personnes présentes, des citoyens ajaxiens, mais aussi des élus municipaux, des maires de la Capa et de l'ensemble de la circonscription. Tous venus apporter leur soutien au candidat Horizon pour le second tour des élections législatives. Moi, je veux être très clair. Ce n'est pas forcément ma famille politique que je vais bien soutenir ce soir. C'est un député, comme il a très bien dit, enraciné à la Corse. J'ai évidemment des idées qui sont aux antipodes de ce que peut représenter aujourd'hui le Rassemblement national et ce qui est représenté hier. Et je veux marquer clairement ma position. Pour rappel, lors du premier tour, Laurent Marcange était arrivé en deuxième position, devancé de 166 voix par Ariane Correna. Il dispose encore de quelques heures pour convaincre les électeurs de la première circonscription de Corse du Sud et renverser la tendance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !